Si on dort moins de 6 heures, on sait qu'on a plus de risques cardiaques, on a plus de risques dépressifs, on a même plus de risques à long terme de maladies neurodégénératives. On ne sait pas si c'est la cause ou la conséquence, mais en tout cas, si c'est le cas, ça peut être intéressant de s'intéresser à son sommeil. Vous dormez peu, Jimmy, vous ? Entre 6 et 7 heures par nuit, je sais que j'ai besoin de 7 heures, et qu'à 6 heures, j'ai la tête dans le brouillard, et qu'une heure de sommeil en moins, ça influe aussi sur l'humeur, on est de mauvaise humeur quand on ne dort pas. La nuit, on est censé dormir en réalité, et ça, c'est valable aussi chez les personnes, les enfants, on a dit, les adolescents, les adultes, mais en vieillissant, on a le sentiment de dormir un peu moins. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que les personnes âgées dorment un peu moins ? Alors, si on considère que dans les premiers moments de la vie, le sommeil est très important pour le cerveau, en fait, ce que fait le sommeil, c'est qu'il creuse les canaux pour optimiser les communications entre les réseaux neuronaux. Donc quand vous êtes petit, vous fabriquez plein, plein, plein de neurones, il faut que vous fassiez des connexions, vous savez, quand vous êtes petit, vous ne savez pas trop bien marcher, et puis plus vous grandissez, plus vous apprenez l'équilibre. Ça, par exemple, c'est un des prototypes de choses que le sommeil vous aide à faire, c'est l'apprentissage. Plus on avance dans le temps, plus votre cerveau est consolidé, et donc moins vous avez besoin de développer. Et en plus, il y a un phénomène inverse qui est que votre pression de sommeil, on y reviendra à Jimmy, mais qui est liée à la durée d'éveil, elle a tendance à diminuer. C'est-à-dire que quand on vieillit, paradoxalement, on a moins besoin de temps de sommeil. On a toujours besoin de sommeil, mais moins en durée. Et c'est ce que les personnes âgées ont du mal à percevoir, parce qu'elles veulent toujours dormir comme dans leur jeune âge. Et est-ce qu'il y a une heure idéale pour s'endormir ? On imagine qu'avant minuit, le sommeil n'est plus réparateur, mais c'est peut-être faux aussi, ça dépend des ans. C'est une des nombreuses questions que j'ai reçues. Est-ce que le sommeil d'avant minuit, vous en parlez dans votre livre, est plus réparateur que celui d'après minuit ? Alors, d'abord, le premier message, c'est que probablement le message le plus important à délivrer, c'est que ce qui est important, ce n'est pas tant l'horaire que la régularité. C'est-à-dire, ce qui fait qu'on a un bon sommeil, c'est la régularité. Et le deuxième élément, qui est vraiment contre-nature et qui est nouveau, c'est de dire que ce n'est pas l'horaire de coucher qui est important, c'est l'horaire de lever. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va déterminer la durée d'éveil, et c'est ça qui conditionne la pression de sommeil. Donc, en quelque sorte, il faut avoir 17 heures de veille pour rentrer dans une zone propice à un dormissement. Donc, attention aux grasses matinées, du coup, si on vous entend... Donc, un exemple simple, vous levez à 7 heures du matin, n'allez pas au lit avant 23 heures. Si vous faites une grasse mat, c'est un petit peu comme si vous rentrez dans une pâtisserie pour acheter un éclair et que vous en mangez deux. Bon, ça peut se faire plaisir. Si vous le faites tous les jours, donc les grasses matinées, c'est quelque chose à essayer de limiter. On a même des données sur ça maintenant. On sait que si on varie d'une heure semaine, week-end, c'est bien. À partir de deux heures, on augmente des risques, même des risques infectieux. On a montré qu'on a plus de chances d'attraper le Covid. Et on a un décalage, on va y revenir. En conséquence insoupçonnée du manque du sommeil ou au contraire du sommeil, son santé d'une façon plus générale.